Les mains sont l'un des canaux de transmission des microbes dans le corps humain. L'homme est appelé à en prendre soin. A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hygiène des mains, ce 5 mains, quel est l'intérêt accordé au lavement des mains du point de vue sanitaire? L'intérêt du lavement des mains, c'est... On appelle les mains un moyen, un canal qui souille le corps. Les mains donnent les maladies qu'on appelle manuportées. Donc, des mains souillées, puisque les mains sont emmenées vers la bouche, surtout chez les enfants, et une main souillée va contaminer la bouche, et la bouche, c'est déjà le canal digestif, c'est-à-dire que ça commence par la bouche jusqu'au niveau de l'intestin et au niveau de l'anus. Mais beaucoup ne savent pas le faire. Comment le devrait-on, puisque le lavement des mains obéit à une méthode? Quand on lave les mains, on doit nettoyer les ongles, on doit nettoyer les doigts, on doit nettoyer les intères digitaux, et on doit nettoyer même le poignet. Et donc, toute la main doit être intéressée, et l'idéal serait le lavage des mains au sarre. Alors que la pandémie de COVID-19 est encore présente, une négligence est observée à pointe noire autour de l'hygiène des mains. Le relâchement du lavement des mains est à proscrire, et vraiment à rappeler, et nous profitons de cette urbaine-là, pour rappeler à la population que nous devons veiller à maintenir les mesures barrières. Pas seulement contre la COVID, mais aussi contre d'autres maladies, nous avons cité les maladies de Bersa. Notons que la Journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée cette année sous le thème « Unis pour la sécurité, nettoyez vos mains ».